Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur World 2016 comme vous pouvez le voir pour voir ensemble tout ce qui concerne les bases des formes. Alors je dis bases mais on va voir quand même des choses qui sont assez avancées. On va voir par exemple comment modifier la taille d'une forme en gardant ou non les proportions qu'elle a. On va aussi voir comment changer la couleur d'une forme et puis si vous voulez pas mettre une couleur dans votre forme, on verra aussi comment la remplir avec une image ou une texture. On va aussi voir comment créer et personnaliser une bordure autour d'une forme et on verra enfin comment ajouter et modifier du texte à l'intérieur de la forme. Mais on va commencer naturellement par insérer une forme puisque vous voyez que pour l'instant on n'en a pas. Donc pour insérer une forme, ce qu'on fait c'est qu'on se rend tout simplement dans l'onglet insérer de notre ruban juste ici et là on va cliquer sur forme. Lorsqu'on clique dessus, on a un volet déroulant avec toutes les formes disponibles. On en choisit une tout simplement en cliquant dessus par exemple celle-ci et après ça eh bien on la dessine un petit peu avec notre souris. Pour ça on clique avec notre souris puis on donne sa taille à notre forme et une fois qu'on est bon au niveau de la taille, on relâche la souris et la forme est créée. Alors maintenant que j'ai ma forme, j'ai peut-être pas mis la bonne dimension exactement au tout début. Je vais donc vouloir peut-être modifier sa taille. Pour modifier la taille d'une forme, il faut tout simplement que je clique dessus d'abord pour dire que c'est cette forme-là que j'ai envie de modifier et là vous voyez que tout autour il y a des petits carrés blancs qui se sont mis sur les bords et sur les coins. Si j'attrape un carré blanc, eh bien je peux modifier la taille de mon image. Par exemple là, j'attrape ce carré blanc qui est sur le bord à droite et donc je vais pouvoir amener le bord plus à gauche ou je vais pouvoir amener le bord plus à droite. Exactement la même chose pour ce coin. Si je l'attrape, eh bien je peux déplacer complètement le coin et comme ça modifier soit la forme, soit la taille de mon objet. Une fois que j'ai trouvé une forme qui me plaisait à peu près, par exemple ici je vais essayer de faire un carré, je vais relâcher. Donc là, ce qui me plaisait bien c'était d'avoir un carré mais finalement ce carré je le trouve un petit peu trop petit. Si j'avais envie de modifier la taille de ma forme en gardant les proportions, eh bien vous voyez que je ne pouvais pas le faire comme ça. Alors comment faire pour conserver les proportions d'une forme tout en modifiant sa taille ? Pour ça, on clique des bords sur la forme à nouveau pour dire que c'est celle-là qui nous intéresse. Puis on vérifie qu'on est bien dans l'onglet format de la forme dans notre ruban. On va tout à droite dans taille, on ouvre le petit volet déroulant et là vous voyez que vous pouvez cocher conserver les proportions. Si vous cochez le fait de conserver les proportions, eh bien si je retourne dedans et que je modifie ma forme, vous voyez qu'elle garde forcément les mêmes proportions, même si je vais complètement à côté lorsque j'agrandis. Donc là, on sait maintenant comment avoir la forme qu'on a envie d'avoir au niveau taille. Maintenant cette forme, peut-être que ce n'est pas tout à fait ce qu'on avait envie d'avoir quand même. Là, par défaut, on a une couleur bleue, peut-être qu'on va avoir envie de changer un petit peu ça. Donc on va cliquer sur notre forme pour dire que c'est celle-là qui nous intéresse une fois de plus. On fait bien attention qu'on est dans format de la forme comme onglet. Et là vous voyez que vous avez juste ici remplissage de la forme. Si j'ouvre le petit volet déroulant, cliquant sur la flèche, eh bien vous voyez que je peux changer la couleur de ma forme, soit en utilisant une des couleurs qui sont préfaites, soit en faisant autre couleur. Donc moi je vais tout simplement utiliser par exemple du orange, et vous voyez que j'ai maintenant une forme orange. Alors ça c'est cool si je veux une couleur à l'intérieur de ma forme. Mais vous voyez aussi que je peux la remplir avec autre chose, par exemple une image, un dégradé de couleur, si je veux pas une couleur unie, et une texture. Pour les textures, eh bien soit vous faites autre texture et vous allez chercher une texture que vous avez sur votre ordinateur, soit vous choisissez une des textures présentes ici, par exemple celle-ci, et vous voyez qu'elle s'applique. C'est exactement la même chose pour les images. Si je vais cliquer sur images, j'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, je vais pouvoir aller du coup sélectionner une image qui est sur mon ordinateur, en cliquant dessus et en faisant insérer, et l'image va se mettre à l'intérieur de ma forme, exactement comme c'est le cas ici. Alors moi je voulais pas une image, je voulais plutôt une couleur, donc je vais retourner ici, et je vais aller voir comment je vais avoir une couleur dégradée. Alors pour les couleurs dégradées, eh bien vous voyez que vous avez ici aussi des dégradés qui sont préfaits, mais c'est relativement limité comme vous pouvez le voir. Si vous voulez vraiment personnaliser vous-même votre dégradé, il faut tout simplement cliquer sur autre dégradé, juste ici, et là vous avez un petit volet qui est juste ici et qui s'ouvre. Alors on va rester sur la partie remplissage, nous, et c'est là qu'on va pouvoir faire remplir avec un dégradé, et pas avec un remplissage uni. Une fois qu'on a fait ça, eh bien vous voyez déjà qu'il y a un dégradé qui se met là un petit peu par défaut, mais on peut le personnaliser complètement ce dégradé. Alors, comment on personnalise ce dégradé ? Déjà on choisit le type de dégradé. Soit il est linéaire, soit il est radial, rectangulaire, ou il est tracé. Linéaire, je vais vous afficher simplement les petites miniatures ici. Linéaire, c'est ça part d'une couleur pour arriver à une autre couleur d'un autre côté. Radial, c'est un dégradé mais qui part d'un centre et qui se propage de manière circulaire, exactement comme on le voit ici. Rectangulaire, c'est encore d'autres options, comme on les voit ici. Et enfin, tracer, c'est pour quelque chose que vous tracez vous-même. Nous, on va pas trop se compliquer, on va faire un dégradé linéaire pour cet exemple. On va après ça choisir l'orientation, de quel côté on veut que le dégradé aille. Si on a aucune orientation ici qui nous plaît, on peut mettre l'angle exact que l'on veut pour vraiment avoir l'orientation que nous on choisit. Et après ça, on personnalise notre dégradé ici. On peut rajouter des points si on veut faire un dégradé à plus de deux couleurs, par exemple un dégradé à trois couleurs. J'aurai qu'à faire simplement plus pour rajouter un nouveau point. Nous, on va faire simplement deux couleurs pour aller assez vite. Donc, on va sélectionner le nouveau point. Vous voyez qu'il est entouré en orange, donc il est sélectionné. Et je vais faire moins pour le supprimer, pour avoir un dégradé donc à deux points. Et là, je vais personnaliser chacun de mes points l'un après l'autre. Je vais commencer par le point qui est à gauche. Et là, je vois que j'ai couleur. Donc, je vais commencer par choisir la couleur de mon point. Je vais par exemple prendre orange. Après ça, je peux modifier sa position. Alors, soit je le fais ici avec les pourcentages, soit je le fais directement ici avec le curseur. Je peux aussi modifier sa transparence parce que je pourrais avoir envie d'une couleur qui soit complètement transparente. Là, on va laisser complètement opaque. Et enfin, je peux changer aussi sa luminosité, mais ça revient complètement à changer la couleur. Donc, nous, on va laisser une luminosité à 0%. Pour le deuxième point, je vais faire pareil. Je vais simplement choisir une couleur, par exemple du vert. Et vous voyez que j'ai bien ici un dégradé qui va maintenant du jaune jusqu'au vert. Si je veux changer ma direction, j'ai qu'à le changer directement ici. Vous voyez que j'ai un angle qui est différent. Donc, vous avez vu maintenant comment remplir une forme, soit avec une image, soit avec une couleur unie, soit avec une couleur dégradée, soit avec une texture. Maintenant, ce n'est pas tout ce qu'on peut faire sur la forme. On peut encore la personnaliser un petit peu plus. Par exemple, on peut lui créer une bordure à cette forme. Pour créer une bordure, on clique sur la forme pour bien être sûr qu'elle est sélectionnée. On se rend dans Format de la forme. Et là, vous voyez qu'on a Contour de la forme. Ça se présente un petit peu comme remplissage. D'abord, il faut choisir si on ne veut aucun contour ou si on en veut un. Donc, si je clique sur aucun, naturellement, je ne vais pas en avoir. Et sinon, j'utilise ce qu'il y a ici pour me faire un contour. Soit j'utilise une couleur personnalisée, soit j'utilise autre couleur. Nous, on va tout simplement, par exemple, utiliser un contour bleu clair. Alors là, je ne le vois pas très bien parce qu'il n'est pas très très épais ce contour. Donc, je vais peut-être vouloir le personnaliser un petit peu plus. Donc, je vais retourner dans Contour. Je vais ouvrir le volet déroulant à nouveau. Et je vais regarder un petit peu les autres options que j'ai. Parmi les autres options, j'ai Autres couleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais j'ai aussi Épaisseur. Donc, des Épaisseurs qui sont proposées par défaut et Autres lignes. Et j'ai aussi des Tirets. Des Tirets qui sont proposés par défaut et Autres lignes. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va ouvrir Autres lignes pour vraiment avoir accès à tous les détails. Et là, du coup, je peux personnaliser ici complètement ma bordure. Exactement comme j'ai personnalisé l'intérieur de ma forme. Je peux soit avoir un trait plein, c'est-à-dire un trait d'une seule couleur. Soit avoir un trait dégradé. Vous voyez que le dégradé, il se fait exactement de la même manière que pour celui de l'intérieur de la forme. Donc, nous, on ne va pas revenir là-dessus. On va faire très plein. On a choisi du bleu. C'est la couleur qui est là. Elle me va très bien, donc je vais la garder. À nouveau, je peux gérer la transparence pour avoir quelque chose soit de totalement transparent, soit de plus ou moins transparent, soit quelque chose de pas transparent du tout. Je peux aussi augmenter la taille. Donc là, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais mettre un bord qui est très très fort pour qu'on le voit beaucoup mieux. Là, vous voyez du coup beaucoup mieux, je pense, le bleu qui est autour de ma forme. Après ça, je peux choisir le type de composé. Ça, ça veut dire simplement est-ce que je veux un seul trait ou est-ce que je veux deux traits ou est-ce que je veux d'autres types de traits. Vous voyez que si je sélectionne deux traits, il y a un trait blanc qui se met tout simplement sur ma bordure. Je sélectionne ma forme et je vais voir les autres types de composés. Nous, je vais reprendre unis pour la suite. Après ça, je peux choisir le type de tiré. Vous voyez que soit je peux avoir un contour qui est complètement uni, soit je peux avoir par exemple un contour avec différents tirés. Là, je vais sélectionner tiré et vous voyez qu'effectivement, j'ai maintenant des tirés. Je vais à nouveau augmenter un petit peu la largeur pour qu'on voit encore mieux. Je vais l'amener à 10 points. Et je vais augmenter la taille de ma forme pour qu'on voit encore mieux. Après ça, je peux choisir quelques options concernant mes tirés. Là, vous voyez que mes tirés, eh bien, ils sont complètement rectangulaires. Les coins des tirés sont complètement carrés. Je peux modifier ça tout simplement en modifiant le type de lettrine. Je peux par exemple prendre arrondi. Et là, vous voyez que j'ai maintenant des tirés qui sont arrondis sur les côtés ou bien je peux prendre complètement carré. Après ça, je vais me remettre en uni pour qu'on voit mieux un petit peu la suite. Et on va parler du type de jointure. Alors, le type de jointure, là, vous voyez qu'il est complètement carré. Vous voyez ici que sur les bords, en fait, j'ai complètement un carré. Si je fais arrondi, eh bien, vous voyez que j'ai un petit arrondi. Et je peux enfin faire plaque pour avoir quelque chose qui est un petit peu en forme de losange. Donc, nous, on va refaire tout simplement onglet. Et du coup, on va en avoir fini avec la personnalisation de notre bordure. Donc, vous voyez qu'on peut vraiment faire pas mal de choses. D'autant plus qu'on peut aussi ajouter, si on veut, un dégradé à la bordure. Donc là, on a vu comment insérer une forme. On a modifié sa couleur. On a modifié la couleur qu'il y avait à l'intérieur. Et enfin, on a mis la bordure. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est ajouter du texte à l'intérieur de cette forme. Pour faire ça, eh bien, je vais simplement cliquer sur ma forme. Je vais cliquer deux fois dessus. Donc, je vais double-cliquer. Et là, je vais commencer tout simplement à taper du texte. Par exemple, je vais taper texte dans la forme. Et vous voyez que j'ai un texte qui apparaît à l'intérieur de ma forme. Ce texte, naturellement, je peux le personnaliser complètement. Donc là, je vais tout simplement le saisir, exactement comme ça. Et après ça, je peux le personnaliser de deux manières. Soit je vais dans format de la forme. Et là, je choisis le remplissage du texte, le contour du texte et les effets sur le texte, si je veux. Soit je passe tout simplement par accueil, où j'ai exactement la même chose ici, dont on sait se servir. Et on personnalise le texte qui est dans la forme de la même manière qu'on personnalise le texte qui est hors de la forme. En choisissant sa police, sa taille, s'il est en gras en italique, etc. Si on veut rajouter des effets dessus. Et on fait tout simplement tout ce qu'on veut faire avec le texte, exactement comme s'il était hors de la forme. On a donc vu dans cette vidéo, eh bien, comment insérer une forme, comment changer sa taille, comment changer l'apparence qu'elle a et comment ajouter et modifier du texte à l'intérieur de cette forme.